L'enregistrement vient de commencer pour la session de Maria. Thomas est en train de se préparer pour entrer en hypnose Maria. Je coupe le son sur votre côté et après vous pourrez le remettre une fois que la session sera terminée. Thomas, donc à nouveau, tu reviens à l'état où tu étais tout à l'heure. Juste avant que nous ayons ces soucis techniques, donc bien détendus à l'intérieur de ton espace. Avec une respiration profonde, tranquille. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. À chaque palier, tu te détends toujours plus. 5 4 3 2 2 1 Thomas, comment ça va pour toi ? Bien. Très bien. Alors, j'aimerais que tu me dises si tu vois Maria et que tu es déjà en contact avec elle. Et là, en face de moi, on fait un signe de la main. Il y a sa partie haute de son corps qui est entre guillemets normal, libre. Et le bas qui est comme englué. Ça, je ne vois pas son visage quand même. Je ne sais pas si ça s'en rend compte éthériquement, mais elle me regarde en souriant. Elle te regarde en souriant. Quand tu dis le bas englué… Oui, ça monte quand même assez haut. Ça prend le ventre aussi. Comment tu peux décrire ce qui l'englue ? C'est comme… dis-moi. Comme des algues. C'est vert, je crois. En tout cas, c'est quand tu vois qu'elle était recouverte d'algues. D'accord. Et elle me dit… Pardon, elle répète que… Que c'est sa robe, mais… Ce n'est pas un habit. Elle, elle croit que c'est un habit, c'est ça ? Oui. D'accord. Comment elle se sent avec cet habit ? Elle dit serré, mais elle dit que c'est… comment dire… que c'est nécessaire pour présenter… pour présenter bien ? C'est comme quand tu n'es pas allé dans un… dans un smoking ou un truc comme ça. Voilà. Ok. Bien. L'eau, tu dis que… donc, le haut est normal et le bas est comme englué dans cette sorte de robe formée d'un truc… une substance vert, vert d'âtre. Bref. Au niveau de point de vue énergétique, ça signifie qu'en haut ça circule et qu'en bas ça circule moins selon toi Thomas ? Dis-moi. quand tu observes l'énergie… Je regarde. Je regarde. En bas, c'est brouillé, comme brouillé, c'est ça. Et en haut, c'est… c'est libre, mais ce n'est pas non plus entre guillemets clean, ce n'est pas parfait à 100%. D'accord. Il y a des, entre guillemets, séquelles du bas, mais c'est libéré au moins. D'accord. Sauf que ça circule pas, quoi, avec fluidité peut-être. D'accord. Oui, c'est ça. Ça dit que je cite « perdu ». Perdu. D'accord. Bien. Quand tu observes Maria dans son environnement, dans la sphère dans laquelle elle se trouve, tu peux me dire si tu peux constater des choses qui attirent ton attention ? Alors, sur sa droite, il y a deux projecteurs. Des projecteurs sur pied, c'est un peu le truc de cinéma. Deux trucs sur pied. Je regarde autour. Deux projecteurs à droite. Alors, je voulais regarder autour, mais ça continue de fixer ça derrière ces projecteurs. du coup, c'est moins lumineux, il y a une silhouette. D'accord. Et le fait qu'elle soit sous les lumières, du coup, ça le rend encore, lui, plus « caché », entre guillemets. Plus dans l'ombre. Ça accentue le côté en mise en lumière et caché. Oui, bien sûr. Alors, avant de continuer, Thomas, j'aimerais que tu vérifies, en lisant l'ADN éthérique de Maria, s'il s'agit bien d'elle. Oui. Bien. Elle connaît la raison de notre présence avec elle ? Elle dit qu'elle veut, deux choses en même temps, se démêler, peut-être qu'elle fait référence à sa robe là, et répondre aux questions qu'elle a exprimées en conscience. Donc, elle sait que nous sommes là pour l'accompagner, pour l'aider ? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Et elle accepte pleinement notre aide si nous devons travailler pour elle et sur elle dans cette session. Est-ce qu'elle est d'accord ? Oui. Elle nous accorde son autorisation. Ok. Alors, on peut y aller, du coup. Le projecteur. On en était au projecteur et on en était à la silhouette. J'aimerais que les projecteurs, si tu veux, même Maria, elle prend conscience de tout ce que tu as vu. Elle le voit. Les projecteurs, tu vas les faire tourner, les faire pivoter vers cette silhouette, Thomas. On va changer l'éclairage, l'angle de l'éclairage. Ça a éclairé. La silhouette, c'est un reptilien, ça l'a éclairé. C'est un reptilien ? C'est un reptilien. Oui, oui, oui. Il est un peu agacé. Ouais. J'ai sa réaction, mais elle s'arrête là. Il la regarde, il me regarde. Elle, elle ne réagit pas. Je ne sais pas si elle le voit comme je le vois, mais il est là. Elle ne le voit pas ? Lui, il me dit, je cite, écran de fumée. Il ne doit pas le voir ou mal le voir. Tous les détails sont importants. Écran de fumée. Et quand tu observes ses yeux, tu vois toi cet écran de fumée, Thomas ? Les yeux de Maria ? Les yeux de Maria, bien sûr. Oui, oui, oui. Je comprends qu'elle ne peut pas le voir parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est… D'accord. Comment dire ? Qui ne lui appartient pas ? Ce n'est pas le bon mot, mais… Oui, oui, clairement. Qui ne tombe pas rond dans ce sens-là, oui. Qui ne tombe pas rond, ok. Bien. Alors, ce reptilien, donc, il va se placer devant elle, devant ses yeux. Même si elle ne le voit pas, on va mettre tout le monde aligné, tout ce qui peut être en connexion avec elle. D'ailleurs, maintenant, vont se présenter à 3, 1, 2 et 3. Il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul. Par contre, j'aimerais quand même que tu fasses le tour de cet espace, Thomas, pour bien éclairer partout. On sait déjà… On a vu des fois quelques petites surprises avec des choses qui se cachaient, bien cachées, bien éclairées, tout cet espace. Je prends de la hauteur et j'éclaire partout et il n'y a que lui. Parfait. Oui. Dans sa sphère. Dans sa sphère. Même autour. Oui, il n'y a que… Il n'y a de connexion. Il n'y a que E2, oui. Bien. Donc, ce reptilien, c'est un reptilien ADN pur ? Ça m'a montré, oui. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu observes donc Maria dans sa totalité. Cette robe, tu peux voir à travers tout ce qu'il y a pour l'observer, pour vérifier les dispositifs. Enfin, quand je parle de la robe, c'est du bas. Si se dit robe, ce n'est pas forcément le terme exact. Vérifier, en fait, sur elle s'il y a des dispositifs. Alors, je commence par la tête et il y a quelque chose qui est dans sa gorge. Ça ressemble à une barre horizontale. Et qui, je comprends, est liée à sa glombe pinéale, à son cerveau, mais je crois à sa glombe pinéale. Je regarderai un peu après. Je descends. D'accord. Alors, au niveau du cœur, ça s'arrête dessus, mais je ne vois rien. Je regarde. Alors, c'est tout petit et de lui-même, il a dit que c'est tout petit, il m'a montré. Et, alors, il me dit que ça interfère. Je regarde. Il faudrait qu'il me dise d'ailleurs où, comment. Il dit que ça vient brouiller. Enfin, il me fait comprendre. Ça vient quand même mélanger son inconscience, ses pensées émotionnellement, mentalement. C'est de la confusion. Ça produit de la confusion. Oui, oui, oui. Brouillage et confusion, d'accord. Oui. Ok, je regarde. Alors, il pompe, tire son énergie au niveau, un peu sous la fesse gauche, en haut de la cuisse. Oui, oui, il est relié à elle par là. Enfin, en tout cas, il tire son énergie par là, si je puis dire. Ça, c'est clairement, oui. Je cite, ça l'engourdit, la robe là, toute la partie du bas, jusqu'au haut du ventre à peu près. C'est une conséquence du fait qu'elle soit pompée. Ça l'engourdit, du coup, ça la paralyse énormément. C'est un dispositif qui est placé en haut de la fesse gauche, tu dis ? Oui. C'est ça qui crée cette sensation et la vision que tu as eue de ce bas englué jusqu'au ventre. Oui. Parce que c'est d'accord. Oui. Et quand elle le voit là, et je pense, elle lui disait que c'est une robe, et elle me fait comprendre, je ne sais pas si elle a la conscience, enfin si elle a la conscience du coup, qu'il y a le mental qui est justement, encore une fois, entre guillemets, sous illusion, pour l'empêcher de réaliser vraiment ce qui se passe énergétiquement. Oui. Et de se réveiller, je cite. Alors, je regarde ça, comment il a fait ? Oui. Pourquoi elle a crois que c'est une robe ? Alors, tout d'un coup, entre guillemets, il a, comment dire ça, il a appuyé sur une mémoire d'une de ses vies intérieures où elle se montre en train de défiler, justement, sur un podium, sous les projecteurs. Voilà. Et cette mémoire-là, elle est comme, elle est centralisée. Bah, oui, dans le ventre, en haut du ventre. Alors, je ne sais pas si c'est une, une coin, enfin, je ne sais pas si c'est, entre guillemets, important, mais là où, justement, la robe, les algues s'arrêtent, là. Bon, c'est à peu près là, là, sous le plexus. D'accord. Et voilà, il tire sur cette, il appuie sur cette mémoire pour lui faire croire qu'elle est toujours dans cet état. Par contre, ce n'est pas anodin, cette vie, cette mémoire, il y a eu, je n'ai pas encore toutes les infos, mais il y a eu un problème à cette vie-là, ça, c'est sûr. D'accord. Mais c'est ça, il lui met un voile, le voile de cette vie antérieure, c'est quelque chose qu'elle continue, pas trop, entre guillemets, réfléchir. D'accord. Autrement dit, on va aller voir directement ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut suivre le fil. Si ça t'amène là, on y va directement. À trois, tu es au moment où, dans cette vie antérieure de laquelle tu viens de parler, Thomas. Un, deux et trois. Alors, on est en Russie. Ça ne me dit pas la ville, mais ça va montrer Russie. Elle est jeune. Elle a quel âge ? Elle a 17 ans. Officiellement, elle a 18 ans, mais, enfin, bref, elle a 17 ans. Je regarde. Alors, ça s'arrête et ça tourne en rond dessus. Je la vois. Elle prend des… Je ne sais pas ce que… Enfin, si. C'est une sorte de coupe fin ou des compléments… Enfin, c'est par rapport à la fin. Pour ne pas qu'elle mange trop. Bon. OK. Mais la première… Le premier bout, elle est sur ses histoires de pilules. C'était de la drogue. Alors, est-ce que c'était deux choses différentes ou… Non, c'est par étapes. Elle finit par prendre de la drogue. Toujours dans le même contexte de… Voilà. De ne pas grossir, quoi, clairement. Oui. D'accord. Voilà. De couper la fin. Alors, OK. Je regarde là-haut. J'ajoute subtilement. Je la revois en train de défiler, là. Et dans le public, je ne sais pas quoi qu'elle appelle ça, là. Dans le public, je vois un être… Alors, physiquement, il est quelqu'un, mais aussi subtilement, si je puis dire. Et dans son esprit, lui, il fait son marché. C'est son marché. Dans son esprit, c'est très clair. C'est vrai. Oui. Voilà. Ça défile, c'est son marché. C'est-à-dire, il choisit parmi les jeunes femmes ou même… Je ne sais pas si… Tu vois qu'il n'y a que des femmes qui défilent, Thomas. Si tu prends une perspective, c'est… Tout simplement. C'est un défilé de mode, hein. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. Le défilé en lui-même est, entre guillemets, normal. L'esprit de la personne, non, en face, là. Mais le défilé en lui-même, il semble, voilà, normal. Juste un aparté par rapport aux tenues des personnes, des mannequins qui sont… qui présentent ces tenues. C'est des tenues qui te semblent d'une autre époque ? Je regarde. C'était léger. Enfin, des tenues légères. Ah. Des sous-vêtements, tu veux dire ? Alors, oui, sous-vêtements ou maillot de bain, c'est pas très… Oui, oui. C'est clair. Mais c'est léger. C'est pas… On n'est pas dans… Et du coup, ça ne m'indique pas la période ? Non. Non, 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 je ne m'indique pas la période. Laisse tomber sur la période, c'est juste voir si c'était plutôt des corsets ou c'est pas des bikinis. Enfin, je ne sais pas si tu vois des… C'est pas important, c'est pas important. Continue sur le processus plutôt, c'est pas grave. Alors, lui… Oui, alors, clairement, ça se confirme. Enfin, ça se confirme le fait qu'il y a un homme dans le public qui, lui, a des pulsions purement malsaines, sexuelles. Et derrière, il a une entité. Alors, j'ai à qui si c'est bien qu'il est après ? Oui. Oui. C'est pas le même que maintenant, c'est pas le sien, mais oui. Et il se sert donc de cet homme pour, je cite, se nourrir. Ok. Alors, mon question, il est… Alors, je ne sais pas s'il est influent, mais… Je vois qu'il va la retrouver dans… On va mettre ça dans les loges après. Ok. Il lui propose du travail, il lui propose des photos. D'accord. Pareil, sous-vêtements, quelque chose de similaire. Il doit être, je ne sais pas si il membre, donc important. En tout cas, il se présente comme étant, voilà, photographe, etc. Ok. J'avance. Alors, j'avancez rapidement. Il s'en revu. Il l'a drogué. Il l'a violé. Oui. Et il y a eu, pendant le viol énergétiquement, il y a eu prise de, on va dire, de pouvoir sur elle, par l'entité derrière. En tout cas, il y a eu interférence. L'entité, donc, qui est derrière l'homme, qui est celle qui est chez Maria actuellement ou ça n'est une autre ? Alors, ce n'était pas la même. Ce n'était pas celle-là. Non. Non, c'est important parce qu'on a vu quelques fois qu'il y a… Il se passe… Les entités se passent leur, disons, leur proie. On vérifiera ça aussi. Disons que, ben, quand moi j'ai pris tout ce dont j'avais besoin, ben tiens, je te la refile, quoi. Oui, là, clairement, il y a juste marquage de la part du reptilien de l'homme. Lui, ok, je ne comprenais pas justement. Vas-y. Regardez. Le reptilien de l'homme, lui, se nourrit justement des pulsions de l'homme, des pulsions sexuelles, des pulsions bases de l'homme. D'accord, d'accord. Et derrière, il le marque, le reptilien marque les personnes, elle en l'occurrence. Et c'est ça, elle est renvoyée, enfin donnée plutôt, on va dire. Et là, en l'occurrence, c'est à son reptilien actuel, c'est le même. Ok. Est-ce que, Thomas, tu dis… Donc, le reptilien qui interfère l'homme qui la viole, donc va juste la marquer, c'est bien ça. Et à quel moment celui qui est actuellement avec elle apparaît-il ? Il est… Alors, il n'y a pas d'événement… Il est là rapidement après dans sa vie, enfin, subtilement autour d'elle. Mais je comprends qu'il n'interfère vraiment que dans son entre-deux suivant. D'accord. Tout compte… Le reste de sa vie à elle… Alors, je ne sais pas si c'est généralisable dans toute sa vie, mais… par rapport à ce qu'elle a vécu, elle est émotionnellement… Elle n'est pas bien. Oui. Elle le vit mal. Le son reptilien traîne autour. Il gravite. Je ne sais pas pourquoi il ne l'attaque pas, entre guillemets, mais plutôt… Oui, c'est une question que j'ai un peu posée aussi. Et il attend l'entre-deux. Alors, il se présente… Il se fait passer pour je ne sais qui dans l'entre-deux. Il la dévie, on va dire, dans l'entre-deux. Il me dit… Je ne comprenais pas pourquoi. Il me dit, de son point de vue, j'ai vu ça, que c'est plus simple pour la préparer pour les prochaines vies, pour… Il me parle des implants, etc. Pour la préparer au niveau des implants, dans l'entre-deux, dans la vie de Manka. Il tournait autour, il la surveillait. C'était… Elle était déjà à lui en quelque sorte, mais bon, en tout cas dans son esprit. Oui. Oui. Et c'est dans l'entre-deux qu'il se passait par je ne sais qui, mais énergétiquement déjà, il l'affecte en préparation de ses prochaines vies. Oui, oui, oui. Mais pose-lui la question quand même, Thomas, pourquoi ne l'a-t-il pas implanté pendant cette vie ? Qu'est-ce qui a fait qu'il a attendu pour justement… Ça reste un mystère, pour moi, en tout cas. Hum, hum, hum. Je demande. Alors, il me dirait, bon, deux choses. La première, c'est, il me dit, il fallait que le lien se coupe. Et il parle du lien qu'elle a gardé, du coup, toute sa vie de mannequin. Émotionnelle avec l'homme qui l'a gardé, comme si c'était une trace de l'homme en elle. Oui. Et il fallait attendre que ça se coupe, son tendu, et ben voilà, l'entre-deux et la prochaine vie. Et la deuxième chose, c'était quoi ? Il y avait autre chose. Ah non, je ne l'ai plus. Ah, attends. C'est pas grave. Tu ne te focalises pas, si tu l'as plus, c'est que ça reviendra. Oui, il y avait deux choses. Il fallait donc, pour ne pas… La raison pour laquelle il n'a pas interféré. Donc, il y avait d'abord la trace du viol, donc il fallait qu'elle se sépare. Et puis l'autre, pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que c'est quelque chose, justement, qu'on ne doit peut-être pas savoir tout de suite ? Peu importe. On va continuer. Ça te reviendra au moment opportun, si c'est nécessaire. Ouais, je trouve que c'est un petit peu léger comme propre prétexte. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas assez fort pour, justement, l'interférer ? Ça, je sais. Pose-lui la question. On va voir comment il réagit. J'aime bien savoir aller jusqu'au bout des choses. Il… Face à ça, ça largasse. Oui, j'imagine bien. Le fait qu'il gravite toujours autour, entre guillemets, le fait qu'il gravite toujours, il justifie ça par, comment dire, une volonté de sa part. Mais je comprends que c'est… Ce que tu dis, c'est plus… Ça résonne plus comme l'incapacité qui va couvrir en volonté. D'accord. Il me dit qu'il n'était pas prêt, lui. Alors, oui, il dit lui non plus, mais du coup, est-ce qu'elle a été vraiment pas prête ? Ça, du coup, ne prête pas. Oui, regarde aussi, Thomas, je te regarde un petit peu si c'est vraiment elle qui n'était pas prête ou lui qui n'était pas prêt. Après, tu sais, moi, je ne me fie pas trop à leurs paroles en général. Donc, tu regardes toi et c'est toi qui prends les informations parce que… Regarde si elle, il y avait quelque chose qui, justement, a empêché cette connexion à ce moment-là. Parce que, oui, une trace de mémoire de viol d'un autre, c'est plutôt négatif. Donc, ça pourrait peut-être plutôt l'intéresser. Moi, je suis un petit peu… J'ai un doute. C'est pour ça que je préfère que tu vérifies ces paroles. Julien. Alors, c'est intéressant. Quand je regarde que elle… Oui. Et par rapport, justement, à cet événement… Alors, certes, elle est mal, mais en fait, oui, c'est drôle. Elle se dit dans son esprit, ça l'a forgé aussi. Enfin, forgé, si je puis dire. Et elle se dit et elle se répète plus jamais. Et donc, plus jamais forcément ça. Elle s'est fait avoir. Voilà. Et plus jamais ça. Plus jamais cesser avoir. Voilà, c'est ça. Cesser marcher dessus. Et c'est des émotions qui… Alors, comment dire ? Qui, au final, vont la consolider, la protéger. Elle va se protéger. Alors, a priori, c'est ça qui le gênait, en fait. C'est que cet événement malheureux, et qui, sur le moment, elle a fait baisser en fréquence, elle s'en est servie pour… Pour renforcer sa détermination. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ça. Elle s'en est fait une carapace. OK. Oui, 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 je regarde lui, là, et oui, 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 c'est ça. Il ne pouvait pas. Elle s'était surprotégée. Ça, c'est… Parce que, non, ce n'était pas… Ce n'était pas attendu de sa part. Ce n'était pas voulu. Forcément. Tu sais, ça me semble quand même bizarre que… Oh, j'attends qu'elle soit dans l'entre-deux-vue, parce que, ben oui, c'est quand même bizarre. En plus, tu as dit tout à l'heure qu'elle avait pris des pilules. Au départ, c'était pour ne pas grossir, pour continuer à exercer ce métier. Donc, je suppose qu'elle a dû continuer à exercer ce métier, malgré tout. Regarde. Tu sais, on est après le viol. Avec tous ces éléments, mettre en lumière tous ces éléments, et les mettre, tu sais, comme un puzzle, toutes les pièces se mettent en place. Regarde si elle a travaillé pour l'homme qui l'a violée, après, puisque c'était ça qu'il lui proposait. Non, elle n'a pas travaillé pour lui. D'accord. Et par rapport à sa carrière de mannequin, elle s'en est détachée. D'abord, au niveau de l'attitude, au niveau des codes, on va dire, justement, à toute cette pression. Oui. Elle s'en est détachée, mais elle continue à y travailler. Elle était devenue un peu une « rebelle », entre guillemets, et mal vue, du coup, par les autres. Et elle a fini par arrêter totalement. Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que, oui, elle s'en est… C'est ça, elle en a tiré des choses positives de cet événement. Elle est marquée, elle est imprégnée. Mais en surface, si je puis dire. Alors, je vais vérifier en le disant. Oui, oui, bien sûr. Mais en surface, en tout cas, elle garde ça, on va dire, sa personnalité. Si je puis dire, en tout cas, elle a l'air d'avoir la tête hors de l'eau. Je regarde. En privé, entre guillemets. Oui, ça me montre que, je cite, ça la ronge, l'événement, le viol. Ça la ronge, mais en privé, c'est ça. En surface, elle la gagne. Elle s'est fait une carapace, en fait. Elle s'est fait une carapace. Oui. Il y a quand même à l'intérieur d'elle des choses qui… Ça la ronge et elle n'est pas heureuse. Il y a vraiment deux versants de sa vie, tel qu'elle le montre ou non. Mais elle a arrêté ce métier. Elle dit que ce n'était plus possible. Et à priori, en plus, c'était… Alors, pour elle, à priori, c'était la première fois qu'elle subissait ça. Des avances beaucoup plus légères, non. Et elle avait déjà… Ce n'était pas inconnu dans son milieu pour elle. Elle avait déjà entendu des histoires de ce type. Mais c'est important que ça lui arrive vraiment à elle. D'accord. Mais du coup, c'était… Pas directement, du coup. Pas de manière… Disons que la mémoire est restée. La mémoire est restée, c'est que c'est un traumatisme. Mais… Mais en même temps, ça renforce sa détermination. Et elle s'est créée comme une carapace. Donc, c'est pour ça que l'autre n'a peut-être pas plus pénétré, si j'ai bien compris. Mais alors, ces pilules que tu as vues, est-ce que… Regarde, parce que si elle a vraiment pris des pilules, c'était avant ou après l'événement ? C'était avant, c'était avant. Ça faisait vraiment partie de son… D'accord. D'accord. C'était avant. C'était avant. Donc, pour ça, moi, je suis… Bien. Arrêtée aussi, avec son travail en fait. Elle a… Justement, elle a commencé à vouloir arrêter tout ça. Elle a vraiment changé l'attitude positivement, on peut dire. Bien. Donc, le viol a eu pour effet déjà de créer un trauma et de créer aussi un marquage qui est resté. Alors, maintenant, on va aller plus loin, on va avancer jusque dans cet après-vie, parce qu'on a bien vu qu'il nous racontait un petit peu ce qu'il voulait, hein, n'est-ce pas ? Dans cet après-vie, comment ça se passe ? Regarde. Il y a toute une, je ne sais pas pourquoi, une mise en scène de leur part, il me semble. C'est pas elle qui invente, il faut qu'il avance, qui… Elle est dans une sorte de couloir, mais c'est un mélange d'entre un couloir et la nature, on lui enlève, elle avance. Il y a… Alors, sur quelle forme ils se présentent, ils sont un reptilien ? Une silhouette blanche… J'aime bien « son reptilien ». Ils se présentent comme une silhouette blanche, sans trait vraiment, sans vraiment de trait, il n'y a pas de trait. Et il lui enlève… Et c'est ça que je ne comprends pas, enfin, je ne comprends pas, je ne sais pas trop. Et à ce moment-là, il lui a enlevé un manteau, une veste, pour pouvoir lui en mettre une autre. Alors, est-ce que c'est symbolique de la vie passée, future, je ne sais pas trop. Mais voilà, il y a tout un… Il se présente comme un galant… Oui, 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 oui. Un galant, je ne sais pas quoi. Voilà. Qu'il lui enlève ça, on savait si tu es d'accord. Je regarde la suite. Alors, de toute façon, elle est installée, assise a priori, et cette mémoire-là, elle l'a toujours en elle. c'est… Alors, elle, c'est pareil, je la vois que comme une silhouette blanchâtre et j'ai une grosse tache noire, là, à l'intérieur de tête. Et elle veut s'en… l'enlever, elle ne veut pas continuer avec, si je puis dire. Mais on lui… alors, je ne sais pas comment on lui dit les choses, mais en gros, on lui fait comprendre que ça doit rester là, ou alors plutôt que ça ne peut pas s'enlever. mais on lui… alors qu'elle, je sens que, instinctivement, si je puis dire, elle comprend… enfin, elle comprend, elle croit, du coup, que ça n'a rien à faire, là, quoi. Mais on lui fait croire le contraire. On lui dit non, non, c'est comme ça. En gros, t'as vécu ça, bah, tu vis avec. On lui dit, on lui dit, c'est un peu comme ça entre guillemets. D'accord. Et je sens que c'est nécessaire pour les… sans un petit lien, là, que cette mémoire, elle reste, là, ça fait partie de son… on va dire de son accroche à lui, là, son plan. Sans ça, il serait plus embêté, on va dire. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il est lié à ça, mais justement, ça s'est resté, mais sa détermination, cette carapace qu'elle s'était mis autour pour se protéger… Pour se protéger. Voilà. Ça, c'est… elle ne l'a pas gardé avec elle dans l'entreprise. Ben voilà. Ben voilà. Tu vois, c'est ça qui l'empêchait de se connecter à elle dans sa vie. Oui, oui, oui. C'était une force qu'elle avait développée, une détermination, c'est fini. Dès que tu dis, tu mets une opposition, ça permet justement de créer quelque chose comme ça. Oui. Ok. Donc, ça recroche, ça… Vas-y, pardon. Oui, non, non, pardon. Oui, oui, c'est ça. Et ça, elle l'a lâché, ou elle l'a laissé, si je puis dire. Elle l'a pu avec elle. Elle l'a pu. D'accord. Oui, oui. Elle l'a pu parce que, je comprends, elle l'avait fait pour sa vie, ben là, elle y est pu, elle l'a enlève. Et oui, d'accord. D'accord. Et ça, forcément, il l'a laissé faire. Ok. D'accord. Un truc, tu peux t'en débrasser, mais ça, tu le gardes. Ce qui t'embête bien, tu le gardes, en fait. Exactement. Elle a fait son tri, malgré elle. Ok. Oui. À ce moment-là, donc, elle est persuadée qu'elle doit garder cette tâche, mais que… Enfin, sa carapace, elle l'a peut-être enlevée spontanément parce qu'elle s'est dit, c'est bon, je suis passée à un autre stade. Mais le fait qu'elle garde cette lourdeur, cette mémoire, donc, cette tâche que tu vois, ça, ça l'embête pas plus que ça quand même. Elle le croit. C'est là. Et comment ça se passe pour le… qu'est-ce qu'il lui propose après, Thomas ? Je regarde. Ah oui, oui, je regardais ça, ça. Elle le croit, elle le… je sais pas s'il a fait autre chose pour la… Si tu regardes à travers ses yeux, l'apparence qu'il a déjà, tu vois, ça peut donner une indication pourquoi elle le croit. Bah, je disais… Comme je disais, il est… Il a parié. Une silhouette blanche. Oui. Donc, elle doit… Oui, elle le considère comme quelqu'un de bon. De lumineux. C'est là pour elle, voilà. Oui, 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 clairement. Simplement. Oui, voilà. Oui, oui, oui. Elle doit faire confiance, on va dire. Alors, je regarde ce qu'il prépare. Il m'a montré, quand je regarde ça, je lui demande ça, il me montre, en l'envoyé, enfin, son essence, son âme, s'incarner, alors dans son esprit… Enfin, non, pardon. Bon, bref, pardon. L'envoyé, et il me montrait d'abord, ou c'est peut-être moi, je ne sais pas, au niveau de son ancrage, ses pieds, voilà, ça coupe la connexion avec la terre, en tout cas, ça va être un maximum, et pareil en haut, et il me montre la mettre dans une sorte de boule. Tu sais, quand on a un jouet dans des boules, là, enfermé. Ça, c'est l'image qui me montre, quant à son objectif, ses plans, c'est qu'elle puisse, qu'elle s'enferme, qu'elle soit plus connectée. Et il la voit vraiment comme un… c'est ça, comme une source, une source d'alimentation. D'accord. Pas d'alimentation, oui, oui, à voir d'ailleurs ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, c'est ça, en tout cas, une source, oui, dans laquelle il peut pomper. Et il me remonte de lui-même cette mémoire qu'il va exploiter, l'utiliser pour la restreindre. Il tire en elle… Oui. Alors, comment dire, c'est aussi qu'il se permettait, enfin, il se permettait, oui, de choisir en elle des caractéristiques, on va dire, de sa vie précédente. C'est-à-dire donc, son travail qu'elle avait avant, mannequin, et le fait que sous les projecteurs, fallait être… alors, ça peut pas être paradoxal, mais… parce qu'elle marchait, mais… très millimétrée et aucune liberté, en fait. C'est ça. Et vraiment, voilà, tu marches et… Oui, tout à fait. C'est une marche très particulière, exact. Voilà, et… oui, oui, oui. Et apparemment, place à la, on va dire, liberté, spontanéité, et c'est dans cet état d'esprit qui veut la… enfin, c'est… La limiter. Voilà, qui veut la mettre, dans laquelle il veut la mettre, et la garder, pour la garder sous contrôle, quoi, clairement. Ce manque de liberté, il en est là aussi. Ouais, et c'est drôle, enfin, c'est drôle. Donc, elle, maintenant, en voyant ça, elle me montre que… bah, justement, qu'est-ce qu'elle bouillait de l'intérieur et… là, elle en a marre, quoi. Et elle m'envoie, justement, bah, à ses questions, montre, elle veut la réponse, mais… ça va au-delà de ça, quoi, tout simplement se libérer. Euh… mais oui, ça, non, là, il y a un désaccord, là. Il y a une prise de conscience. D'accord. Donc, tout ça, c'est la partie, donc, quand il appuie, donc, sur cet implant… enfin, sur cette… oui, c'est ce qui lui pompe de l'énergie. C'est l'implant qui est au niveau de la fesse gauche qui crée tout ce… qui s'appuie sur cette blessure, sur cette mémoire, tu m'avais dit. Ça lui pompe de l'énergie. Donc, il y a la mémoire et puis l'implant. Il y a deux choses, en fait, qui lui pompent l'énergie, si je résume. Quand tu as parlé, Thomas, de la… de l'espèce de boule, tu m'as dit, il a mis une… comme un jouet, quelque chose autour de… c'est autour de sa tête, c'est ça ? Dis-moi. C'était… oui, c'est comme si elle était dans une sorte de tête de… une coque… une sphère en coque, là, c'est comme les jeux, là. Ouais. Voilà, pour montrer qu'elle était enfermée. Ah, mais complètement, tout son corps, pas que la tête. Non, 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 tout son corps, oui. D'accord. 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 Et parle-moi de… tu m'as parlé de la barre au niveau du cou, reliée à la pinéale. J'aimerais que tu remontes, que tu regardes à nouveau ce dispositif et pour voir les conséquences que ça peut avoir sur sa vie. Alors… c'est intéressant… je trouve qu'on retrouve… l'espèce de barlade, ok, c'est ça qui est là. Ça va créer des blocages en ailes, des… enfin, ça va créer des choses négatives qui vont être… et ça montre en fait un cheminement entre ici, c'est émotionnel, mental, qui remonte sous sa grande finale et qui vient projeter à l'extérieur et ça va créer des situations ou des événements à l'extérieur d'elle… qui lui… enfin, mauvais, enfin mauvais, qui ne lui vont pas. Alors, est-ce qu'elle les crée ? C'est elle qui les crée ou elle les projette ? Ou alors elle les subit par rapport à ce dispositif ? Oui, 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 oui. Mais il y a vraiment l'idée, il y a l'image de quelque chose qui se projette à l'extérieur. D'accord. C'est… enfin, je comprends l'idée mais… On est sur le chakra de la création au niveau de la gorge et sur la glande pénéale aussi, on a les deux glandes, puis du terre et pénéale, ce qu'on appelle le troisième œil aussi, tout ça c'est création de… Oui, oui. D'accord. D'accord. Quand je regarde lui là, par rapport à ça, il me renvoie encore une fois à l'idée de… C'est ça, encore l'idée de la laisser enfermée dans une sorte de… enfin il dit d'ailleurs dans un mirage… Qu'elle se pose des questions là, ça ne lui plaît vraiment pas, c'est qu'il perdait l'homme, voilà. Il n'aime pas qu'elle se pose des questions, il aime qu'elle croit tout ce qu'il lui veut lui faire croire, quoi. C'est ça. Mais elle se pose quand même des questions. Oui, pardon. Tout va bien ? Oui, il y a un petit… je ne sais pas si c'était moi dans ma bouche ou dans le cas, c'était bizarre. En tout cas, ce n'était pas extra. Oui, oui, pardon. Il vaut mieux vérifier. Non, pas de soucis. On sait très bien qu'il vaut mieux être attentif à tout ce qui se passe. Bien. Ok. Voilà donc un petit peu les conditions dans lesquelles elle évolue maintenant, actuellement. Alors par contre, on va répondre à ces questions malgré tout, Thomas, parce qu'on n'a pas quand même encore toutes les réponses. La question principale qu'elle se pose, Maria, c'est d'où je viens ? Donc, on va peut-être remonter pour voir où t'amènes sa partie subtile avec laquelle tu es, pour savoir qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir dans sa partie incarnée aujourd'hui. D'où je viens ? On sait qu'elle vient de la source. Ok. D'une source, de sa source. Mais ça, c'est la réponse à laquelle on peut répondre pour pratiquement tout le monde, même tout le monde. Mais elle veut avoir une autre réponse certainement. Alors, j'aimerais que tu ailles voir quelle réponse elle attend. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle me montre un paysage, oui. Je ne sais pas où est-ce qu'on est. J'attendais un prénom d'une planète, elle me dit que… Si elle peut te le donner, c'est bien. Sinon, il y en a tellement et tellement de millions de milliards de planètes qu'à la limite, dans une galaxie, dans des univers, vas-y. Oui, en plus. Alors, elle me dit Xera, X-E-R-A. Et le… enfin, le décor… Ce qu'elle me montrait là, c'est joli, oui. Il y a deux niveaux de… enfin, pardon. Il y a le sol, il y a des arbres qui sont géants, enfin géants par rapport à nous, qui sont très grands. Et en haut des arbres, j'ai l'impression, ça donne cette sensation qu'il y a un autre niveau de sol par-dessus. Quand on te couche… Ouais, 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 il y a vraiment deux niveaux. C'est étrange, c'est peut-être moi qui vois mal… Non, non, regarde simplement Thomas, si tu te… alors… Parce que moi, je vois aussi comme toi, j'essaye de te suivre et je me dis, est-ce qu'on se trouve sur le même plan, sur cette planète, ou est-ce que tu peux changer de plan ? Tu sais, il y a des endroits qui sont particuliers. Tout n'est pas comme sur notre planète à nous, ou Terre là, en ce moment, à ce qu'on vit. Regarde si… Entre le premier niveau et le deuxième. Entre le premier niveau, par exemple, les arbres géants, si au deuxième niveau, tu es sur le même plan ou sur un autre plan. Si en montant, tu changes de plan, par exemple, je ne sais pas, c'est une idée qui me vient. Je regarde. Tu auras la réponse. Ça m'a dit, ça m'a répondu oui. Et je vais voir comment. Ben oui, c'est intéressant, c'est peut-être un passage dimensionnel, tu sais, sur… savoir. Ouais. Intéressant. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi, j'essaie de comprendre. Mais oui, ça me répond oui. Je sais pas si c'est lié à l'altitude, enfin si c'est lié au… oui, si c'est un passage. Parce que si je ne vois pas un passage, mais c'est… voilà, il y a un niveau de sol, il y a un autre, par-dessus les arbres. Comme si les arbres en haut, tu prends un arbre et tu coupes le haut des feuilles et tout. Et ça fait plein. Ça fait ça en fait. Les arbres font un peu comme ça. Et quand, si tu passes sur ce plat, tu es sur un autre monde ou sur un autre… regarde. Ou simplement… voilà, regarde où tu te trouves tout simplement. Sur cet autre… en haut, on va dire. C'est dégagé, mais pour autant, je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose en dessous. Enfin, que je suis sur un arbre, quoi. Il y a un seul, je ne vois pas le en dessous. D'accord. Plus t'heure, je vois des sortes d'oiseaux, mais tu sais, ça fait penser aux oiseaux préhistoriques, là. Enfin, genre, parce qu'on appelle ça… Oui, les ptérodactyles, là. Je crois que c'était leur nom. Il y en a un, plus t'à l'heure, qui bouge, là, qui passe. Tu es dans Jurassic Park, là ? Ça ressemble, en tout cas. C'est peut-être mon truc qui fait des liens, mais… En tout cas, au niveau de la taille… D'accord. Enfin bon, je ne sais pas si c'est grand, mais est-ce qu'il est loin ? Mais ok. Mais c'est assez vide, en haut. En bas, il y a vraiment plein d'arbres. De l'heure, je n'ai pas précisé. C'était un peu… enfin, violet. C'était la couleur qui ressortait le plus violet. Alors que là-haut, c'est assez vide, assez désertique autour. Elle, elle était en dessous. Oui, oui, on ne peut pas revenir en dessous. Mais c'était intéressant de voir ce qui se passait. On ne connaît pas ce genre de choses. C'est intéressant. Voyage. Non, il n'y a rien. En tout cas, là où je suis, je ne vois rien au-dessus. Tu sais, il existe… Je crois que c'est une histoire aussi qui parle un petit peu d'un monde au-dessus de notre, dans Jack et le haricot magique. Enfin, je ne sais pas si c'est le nom de Jack. Et puis, il grimpe sur un haricot. Et puis, tout d'un coup, hop, il se trouve en haut sur un autre plan. C'est pour ça que ça me faisait penser à ça. J'ai dit, tiens, intéressant. Comme quoi, tout ce qu'on entend comme histoire ou comme légende, ça s'appuie sur des choses qui existent réellement. Bien. Alors, revenons en bas. Thomas revient en bas avec elle sur ce plan. Donc, au niveau des arbres. Dis-moi, où est-ce qu'elle est ? Elle est… Alors, elle est en l'occurrence, elle est en face de moi. C'est un être. Alors, du coup, je n'ai pas vraiment de nom pour définir. J'allais dire entre guillemets entre un humain et un animal dans l'apparence. Oui. Mais ça n'a aucun sens. Elle est… Comment dire ? C'est pas, on dirait des espèces de… Alors, c'est pas des lames, mais tu sais que c'est courbé. Il n'y a pas de membres comme ça. Voilà, il y en a quatre, comme un cheval, disons. Mais c'est, voilà, les pattes sont fines. Et… Oui, voilà, tu me diras, allez, un cheval, ça n'a pas deux. En effet. Donc, voilà. Mais c'est comme presque pointu. Presque pointu. Oui, d'accord. Et au niveau de la tête, il y a… Alors, je ne sais pas si c'est… Bon, je ne sais pas si c'est des oreilles ou des cornes. Mais pareil, c'est similaire. Alors, ce n'est pas des membres, mais… Pareil, deux choses qui partent. C'est très, très fin, très élégant, très étiré. Et oui, c'est vraiment drôle parce que je comprends que c'est… Le fait de dire que c'est un mélange entre un humain et un animal, ça n'a aucun sens. Mais voilà. Tout à fait rien. Il faut qu'on décrive avec quelque chose, des choses qu'on connaît. C'est clair. Oui, oui, oui. Alors, je la laisse montrer des choses ou me parler. Alors, justement, c'est drôle parce que quand je dis montrer des choses ou me parler, je regarde sa tête et je vois deux grands yeux. Elles n'ont pas du tout de bouche. Et du coup, instinctivement, je suis en train de me dire comment elle mange, comment elle sourit. Elle me montre et du coup, elle m'a répondu. Elle me fait comprendre qu'elle se nourrit de deux manières. Sous ses pattes, il y a comme des… je ne sais pas, il y a des bouches, des trous. Et elle peut se nourrir des choses qui sont devant la terre, qui sont au sol. Et il y a une autre ouverture, si je peux dire, qui est sur son dos. Et alors, je ne sais pas si elle est vraiment là physiquement ou si elle me montre une image de… Mais je comprends qu'elle absorbe des énergies qui sont dans l'air ou… Voilà, je ne sais pas, du prana, tout comme ça. D'accord. Excuse-moi, elle absorbe de l'énergie par le haut aussi. Elle me dit, je cite, que c'est complémentaire. Ok. Pardon, elle me dit là… J'ai envie de lui demander instinctivement ce qu'elle faisait de sa vie entre guillemets. Elle me… ce qui est important pour elle, là, c'est… Alors, c'est intéressant, mais c'est difficile à expliquer. Enfin, elle a concevoir… enfin, pas concevoir, mais… Elle ne se définit pas comme un être parmi d'autres, mais comme un bout d'un tout. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de conscience, pas de personnalité, mais ce n'est pas… voilà, on n'est pas sur des… 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 des façons de penser humaines. Elle est une pièce d'un peu, j'ai envie de dire ça avec mes mots. Voilà. Elle est importante, elle est quelqu'un, mais elle fait partie d'un tout. Et c'est justement ce qui lui importe, pour revenir à ce qu'elle me dit au début, c'est cette harmonie ou cet équilibre avec ce tout. Il y a vraiment l'idée de paix. Et ça, ça a l'air vraiment… c'est important. Et elle me le montre d'autant plus qu'elle me voit là en tant qu'humain, moi humain. Et nous, la notion de paix chez nous, l'humain au sens large, c'est pas… c'est pas ça. Et ça l'a… j'arrive pas à savoir quelle émotion ça lui donne, mais rien de positif, quoi. Comme si c'est inconsolable… en fait, c'est inconsolable pour elle, voilà. Dis-moi, elle est surprise de te voir là ou… tu as donné des explications ? Alors, non, j'ai rien donné en l'occurrence. Je lui demande. Mais oui. Alors, tout d'un coup, tu te trouves devant Thomas, en l'occurrence. Alors, c'est drôle. Elle sourit son sourire, entre guillemets, et elle me dit… Alors, je sais pas qui est… elle me parle de projection. Soit, moi, je suis devant elle qui a une projection, ou soit ce qu'elle me montre, ce que je vois, c'est une projection d'un passé ou de ce qu'elle était avant. Elle a l'idée de projection. Mais en tout cas… et du coup, j'ai du mal à le comprendre. Mais en tout cas, elle comprend qui je suis, et il n'y a pas de… Il n'y a pas l'idée de… je peux pas interférer dans son milieu, elle peut pas interférer chez nous. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger pour elle, ni pour moi. Et il n'y a pas de… non, non, elle est souriante. Alors, c'est difficile à dire, elle n'a pas de bouche, mais… Tu le sens. Elle n'a pas de bouche, mais tu sens que c'est plutôt… Voilà. C'est marrant, comme tu l'as dit, c'est bon. Bien. Oui, alors, effectivement, nous, on est dans une vie… selon notre conception du temps, ça semble être une vie d'où elle provient, mais effectivement, ça peut être une vie qui se passe en même temps. On est peut-être dans une vie au même moment. Dans notre définition du temps, c'est complètement différent, parce qu'apparemment, elle n'a pas l'air surprise et elle a l'air bien… Parce que j'ai entendu un mot, quelque chose que tu as dit, on vient du passé ou du futur, je ne savais pas trop, en fait. Tu as lâché deux petits mots qui m'ont… Ah oui, je me fais attention. Non, non, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis attentive à ce que tu dis et donc, bon, c'est pour ça que je rajoute ce petit commentaire, mais bon, voilà. Peu importe. Et donc, son rôle sur cette planète, elle fait partie d'un puzzle, je suis bien d'accord, il y a quand même des arbres, il y a quelque chose de particulier. Il faut maintenir… Selon notre perspective d'humain, qu'elle t'explique, puisque nous, on est quand même dans une perspective particulière et qu'apparemment, elle l'a bien comprise, qu'elle… Ils font quoi exactement ? Son rôle, c'est de maintenir… Tu as dit la paix ou quelque chose comme ça ? Où ils vivent… Juste pour… Je ne sais pas, dis-moi… Qu'est-ce qu'on peut retenir, nous, en tant qu'humains, de cette expérience sur cette vie, sur cette planète ? Je demande. Oui. Alors, elle fait prendre du recul sur sa planète, leur planète, là, et l'équilibre qui est nécessaire sur sa planète… Comment dire ? Tout ça, toute sa planète et tous les équipements dessous, ce n'est au final, en point de vue recul, qu'une pièce d'un autre pôle plus grand, pour reprendre mon expression. Elle me montre d'autres planètes et elle me montre la source, enfin au centre, oui. En tout cas, je la mets au centre. Alors, ok. D'accord, oui, je n'ai pas compris. Elle, enfin eux, maintenir leur planète dans un équilibre et une paix, ça va aussi permettre, elle a conscience, de rééquilibrer une autre planète qui serait justement… on va dire tirer vers le bas, ou voilà, la nôtre par exemple. D'accord. Voilà, en déséquilibre. C'est pour ça qu'elle a voulu me faire prendre du recul, je comprends. Donc ça, c'est au sens large. Oui. Mais dans la vie de tous les jours, entre guillemets… Non, non, elle me dit juste… Elle me dit, je cite, qu'elle prospère. Ils ont juste… Enfin, ils ont juste, entre guillemets… Oui, c'est pas comme nous, humains… D'accord. On peut avoir un but, on va dire, matériel. Ils prospèrent. Oui. Oui, c'est un maintien d'équilibre et de paix, juste en étant… en manifestant cet état-là de prospérer du tout. D'accord. Là, elle me dit, pour reprendre tout à l'heure, quand je dis que c'est un mélange entre un humain et un animal, que là, pour le coup, pour répondre à la question, elle m'a dit qu'on peut prendre la comparaison avec nous, nos animaux. Nos animaux, ils prospèrent. Nos chiens, nos chats, ils vivent leur vie tranquillement. Ils n'ont pas de, entre guillemets, but autre que de prospérer et de vivre heureux. Elle me dit, en ça, on est de l'âme. Elle me dit, en souriant. Oui. C'est une belle leçon pour nous, de toute façon. Tout à fait. Bien. Quand tu parlais de cette planète, de la perspective plus grande, donc le fait qu'il prospère pour maintenir ou pour transmettre ou pour manifester, je ne sais pas quoi, cette prospérité, la rayonner vers d'autres plans, on va dire. De quelle planète en particulier ? Est-ce qu'il y en avait une, plusieurs ? Dis-moi. Elle me dit, je cite, enfin, j'en vois trois ou quatre. Elle me dit, je cite un amas de planètes et après, elle a tout rebondi en disant que nous, c'est ce qu'on appelle notre… Alors, je n'ai pas le mot, mais j'ai l'image mince. Tu vois, notre soleil, notre terre et les autres planètes. Le système solaire. Oui, le système solaire. Je cherche aussi le mot. Elle compare son amas de planètes. Moi, je dis amas, mais ce n'est pas dire que c'est… Ces planètes, la scène est ce qu'il y a autour, à notre système solaire. Et a priori, je vais le dire comme ça, elle va me confirmer ou pas. Bon, je ne sais pas si c'est similaire à nous. Mais eux, en tout cas, l'énergie que ça… L'équilibre reste dans leur système… Enfin, du coup, le système solaire, ça ne veut plus rien dire, mais on se comprend. Dans leur système à eux, quoi. Et… Elle me dit oui. Mais… Elle me dit oui, mais je comprends que c'est plus compliqué, mais que là, elle-même, ne sait pas forcément où elle pense, elle aussi, que c'est plus compliqué. Et du coup, elle me le dit. En tout cas, ça équilibre ces planètes… Enfin, les planètes autour de la scène. Dans son… Oui, d'accord. Il n'y a pas de lien avec la Terre… D'accord. Pas directement, en tout cas. Donc, elle t'a amené dans cette vie. Et puis, à quel moment est-ce qu'elle va aller s'incarner ? Regarde, est-ce que c'est elle qui choisit ? Est-ce que c'est juste après cette vie sur cette planète ? Allons plus loin. Alors, elle me montre, elle me dit qu'ils ne sont pas immortels. D'accord. D'accord. Elle me dit, je cite une vie dure et de vie. Comme nous. Alors, comme nous, mais… D'ailleurs, on en a une. Mais eux, ça a l'air d'être beaucoup plus long. Parce qu'elle me montre… Là, ça… Alors, ce n'est pas le mot qu'elle utilise, elle. Mais, je veux dire, sa mort. Et elle me montre 230… Et je pense qu'elle parle en années terriennes. Sinon, ça n'aurait pas vraiment de sens. D'accord. 230 ans, a priori. Alors… Et je la vois telle… Enfin, je la vois… Peut-être qu'elle est par essence. Son âme… Alors, je lui demande. Elle me dit, avec cette volonté de cinq années sur Terre… Elle me dit, je sais qu'il faut aller plus loin. Alors, c'est attention. Quand elle dit plus loin, c'est… Comme s'il fallait aller plus en profondeur… Dans le… De son point de vue, dans le problème. Pardon. Ouais, c'est ça. Dans la résolution… Pour résoudre les problèmes. Dans la résolution du problème, il fallait aller plus loin. Il y a un peu l'idée… Alors, ça, ce sont mes mots. Tu sais, d'aller se mouiller, entre guillemets, pour être plus… Enfin, pas efficace, ce n'est pas le mot, mais… Pour avoir un impact plus grand, plutôt. Ou pour chercher à en avoir un. D'accord. D'accord. Parce que c'était nécessaire. Bon, son esprit, c'est nécessaire. Son esprit, il n'y a pas de… On ne l'oblige pas. D'accord. Elle ne se sent pas obligée. Pour elle, c'est comme une évidence d'aider davantage à cet équilibre général. Là, c'est ailleurs. Du coup, elle est dans notre système. Enfin, le nôtre, là, maintenant. Mais… Alors… Instinctivement, je vais demander… Je ne sais pas pourquoi… Je vais demander comment elle a été guidée de cette planète à la nôtre. Tout à fait. J'allais te poser la question, de toute façon. Et elle me montre… Alors… Je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas où on est. Elle montre comme des couloirs. Ils sont à moitié nulle part. Enfin, dans l'espace. Des couloirs énergétiques, on va dire. Ils ont besoin des êtres. Et j'ai l'impression qu'ils sont… Tu sais quoi ? C'était plus des tunnels, d'ailleurs, on va dire que ça. Bon, c'est pas bref. Des tunnels. Où les essences, les âmes passent d'une planète ou d'un système à un autre, ou d'un plan à un autre. Et là, en l'occurrence, ça nous montre… C'est les tunnels qui se dirigent vers la Terre. Et là, il y en a plusieurs, là, telles quelles. Avec… Il y a de la circulation, ça ne s'arrête pas. Il y a des… Voilà. Je ne sais plus si… Ouais, des tunnels de passage. Je ne sais pas comment on appelle ça. On appelle les Stargate, les portails… Mais ça, ça représente plutôt des… Oui, comme tu dis, des tunnels. Mais ça se voit… C'est pour… Oui, ouais. Et elle en a emprunté un. Et il y a une… Et je comprends que… Justement, pour comment elle a été, on va dire… Enfin, pas embarquée, mais comment elle a connu… Elle me fait comprendre qu'il y a une sorte de conscience collectif… De connaissance connectif… Collectif, pardon… De ce qui se passe… Alors, partout, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur Terre, oui. Et c'est ça. C'est une volonté commune avec d'autres. Partager avec d'autres. D'accord. Elle ne les connaît pas. De prime abord, elle ne les connaît pas. Mais voilà, ils sont tous liés un peu… Comme c'était par télépathie, on va dire. Et ils ont tous une volonté commune. Et ils vont tous prendre ses… De différents endroits… De différents endroits… Pour aller vers des endroits qui ont besoin de… Oui. D'accord. Et elle me montre ça vraiment… Autant des fois, il y a des images, moi. C'est juste une image. Et là, c'est un moment continu, quoi. Ça circule, ça circule, ça circule. D'accord. Dis-moi, Thomas, à ce moment-là, au moment où elle va, donc, pour la toute première fois, vers la planète Terre, elle est absolument libre ? Oui, oui, oui. D'accord. Bien. Regarde, j'aimerais que tu ailles juste au moment de sa toute première incarnation. Maintenant, comme ça, on verra où est-ce qu'on se trouve. À 3… 1… 2… 3… Alors, on est, et je cite, Pérou. Et on est à l'époque… Alors, oui, Pérou. D'accord. Non, je crois que c'est une petite fille. C'est une petite fille. Et ça fait… Alors, d'autre point de vue à nous, là, maintenant… Oui, oui, c'est à l'époque… Enfin, ça fait un peu… Comment dire ? C'est comme les indigènes. Enfin, ça fait un peu… Oui. Oui. Voilà, il n'y a pas de jugement des valeurs. Non, non, non. Les peuples originels, on va dire. Voilà, voilà. Exactement. Exactement. Alors, je regarde. Alors, pardon, avant d'aller plus loin, elle me redit ce qu'elle disait juste avant. Elle a choisi cette période, cette incarnation, cette vie… D'accord. Pour son… Alors, pour leur intérêt… Elle me dit, je cite, leur communion avec la nature. Et elle, c'est quelque chose qu'elle avait en elle, qu'elle a en elle. Et si… Comment dire ? Comme si elle allait trouver ses marques à travers cette vie d'humain, là, avec la nature, etc. Ouais, c'est plus… Alors, c'est pas une question qui soit plus facile, mais c'est ce qui lui semble plus logique, en tout cas, comme première incarnation. Pour ne pas être trop en décalage avec… Avec son origine. Avec son origine. Ouais. D'accord. Donc là, elle a choisi son incarnation. Bien. Très bien. Alors, l'incarnation, donc, de… De ce mannequin, j'aimerais que tu ailles voir si elle, elle l'avait choisi aussi. On va retourner… Tu vas accélérer le temps, par contre. Là, on remonte plus le temps, on va passer sur cette vie, c'est pas la peine. Là, tout était bien au Pérou, enfin, elle était encore libre et tout. J'aimerais que tu regardes si l'incarnation, en tant que mannequin, elle était… elle l'a choisi elle-même, Thomas. Ça m'a montré, quand j'ai, entre guillemets, je suis parti de ce premier point Pérou à… Oui. Ça a montré que le problème, il était entre les deux. Enfin, en tout cas, il était avant… Pardon, la vie de mannequin. Et en effet, quand je suis sur cette vie de mannequin et je regarde si elle était libre avant qu'elle s'incarne, ça me dit, je cite non, 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 elle l'était pas, elle s'est fait interférer… En tout cas, elle s'est fait… Oui, il y avait eu une interférence, si j'avais bien considéré, qu'on l'avait déjà citée avant, et c'était déjà une interférence avant, donc elle a été conduite dans cette vie de mannequin… Oui. …par une autre interférence, c'est ça. On va pas remonter toutes les interférences si elle en a eu dans plusieurs vies, peu importe ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle vit, et c'est là où ça nous a amené avec l'interférence actuelle, donc ça, on a bien compris. Non, mais bon, ça nous donne une indication. Donc, la vie maintenant de Maria, donc, a été… Regarde juste avant, donc, son incarnation… J'aimerais que tu ailles, voilà, au moment avant de son incarnation en tant que Maria, dans cette fille, pour savoir qui a choisi cette incarnation ? La réponse, je pense que je l'ai, mais on sait jamais, des fois qu'entre deux, elle se soit… Bien. Comment s'est passé, justement, ce choix pour elle, dans l'entre-deux avant Maria ? Thomas. Il y a encore cette image, comme tout à l'heure, il me semble, où elle est assise, bon, je sais pas si c'est important, mais qu'il y a pas. Et derrière elle, il y a un être, donc, elle, encore une fois, elle le voit comme une silhouette blanche, quelqu'un, voilà, de sain ou de… lumineux. C'est son… c'est son reptilien. Je comprends qu'il la guide, et je comprends qu'il la… Oui, qu'il la guide, enfin, qu'il la guide, mais dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Il la téléguide, il… Alors, je comprends qu'elle n'est pas apte à voir son incarnation actuelle, parce qu'il lui brouillait la vie, en quelque sorte, enfin, je sais pas, c'est pas le bon terme, mais il y a une manipulation de sa part, pour juste l'entraîner là où lui veut. Elle a pas son mot à dire, mais elle est dans une sorte d'état où… Alors, je sais pas si c'est entre guillemets l'habitude, entre guillemets. Mais, bah, elle dit rien, elle trouve ça normal, ou en tout cas… Moi, elle juge même pas, elle se laisse emporter. Il la guide comme il veut. Ok. Bien. Alors, pour finir avec les questions, pour en finir avec les questions que posait Maria, les questionnements qu'elle se pose, pourquoi je me suis incarnée ici et maintenant ? Ben, la réponse, c'est bon, on l'a maintenant, hein, c'est… Parce que… En fait, Maria, on vous a envoyé… C'est pas volontaire, hein, c'est pas une incarnation volontaire. Donc, ici et maintenant, c'est toujours pour récupérer de son énergie. Alors, le chemin de sa vie, on verra, peut-être une fois qu'elle sera libérée, quelles sont un petit peu les perspectives, hein, parce que, finalement, là, son chemin, il est de nourrir, en quelque sorte, toujours son, comme tu dis, son reptilien. Tu me dis si t'es pas d'accord, hein, Thomas ? Tu n'hésites pas. Alors, dernière question. Pourquoi je rencontre des blocages avec mon mari et mes enfants ? Quand je regarde elle, et juste elle, d'ailleurs, pour l'instant, par rapport à eux, elle me montre que… Elle me dit, je cite, qu'il y a un problème de… Enfin, elle me dit « fluidité », il n'y a pas de fluidité. D'accord. Émotionnel, alors, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas énergétique, entre elle et ses enfants son mari. Elle me parle de barrières, mais… Alors, c'est peut-être des barrières qu'elle, elle, elle se met en conscience, entre elle et eux. Mais là, en l'occurrence, ultimement, les barrières, c'est clairement l'interférence qui provoque ces barrières. Il y a comme un… Et ça, c'est voulu de sa part après. Une sorte de… En tout cas, ça l'arrange bien. Comme si elle était déphasée, enfin, oui, parce qu'elle a une longueur d'onde, pas en phase avec eux, ou alors que c'est basé sur… Enfin, c'est la même chose. Elle se sent déphasée, elle ? Ou elle l'est réellement, dis-moi ? Alors… Pardon. Non, 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 mais non, non, mais c'est… Alors, elle déphasée en conscience, je ne sais pas, mais… Par rapport à eux, comme ce qu'elle avait… C'est pas qu'elle n'a pas sa place… Comment expliquer ? Les liens qu'elle a avec eux, qu'ils ont, ne sont pas ceux qu'elle voudrait, ça c'est sûr. Et M, bon, encore une fois, ces murs-là, ce qui représente ces blocages. Les blocages… Mais c'est clairement, c'est Léo et reptilien. Et lui, ça l'arrange. Lui, derrière, je ne sais pas s'il le fait explicitement, mais en tout cas, ça l'arrange. Parce que je comprends que derrière, il a cette idée de… Enfin, euh… euh… Ok. Bien. Donc, de toute façon, c'est provoqué, voulu, et pour la maintenir dans toute cette confusion, et tout ce que tu as vu, ce brouillage comme tu l'as vu au début. Ok. Bien. Alors, écoute. On va maintenant passer à la phase libération. Ok. Alors, ce qui serait intéressant, à mon sens, c'est de remonter justement avant… On a déjà vu à quel moment elle était déjà libre, elle était entièrement libre, et où elle faisait ses choix. quoi. On va aller agir sur cette ligne de temps, si tu es d'accord, Thomas. Et si elle, bien sûr, est d'accord pour le faire ainsi. Ça, c'est toujours… C'est d'abord la condition première, hein. Ok. Donc, on remonte au moment où cette… cet être qu'elle était va choisir d'aller s'incarner sur Terre, et qu'elle va emprunter ses passages, tu sais, dont tu parlais, ses couloirs. Alors, tu y es maintenant. Ok. Oui. Et à ce moment-là, elle va pouvoir recevoir toutes les informations avant de partir pour cette incarnation de ces conditions qu'on rencontre sur cette planète Terre. Je ne sais pas si elle en avait vraiment conscience ou une complète conscience de ces conditions dans lesquelles on peut recevoir des implants et ne plus pouvoir agir avec toute la liberté et accomplir donc ce qu'on venait faire quelque part. Même si ça change au fur et à mesure des vies, il y avait quand même une intention au départ quelque part de… venant d'elle. Et puis, maintenant, elle ne sait plus. Elle a toute la mémoire est perdue, tout est bien. Elle reçoit toutes ces informations de manière à pouvoir aller elle-même choisir de changer ce qu'il est nécessaire de changer au cours des nombreuses vies qu'elle a pu avoir entre ce moment et sa vie de Maria en ce moment. et dis-moi ce que tu vois. On était, j'étais à présent, juste avant, qu'il n'y a pas ce tunnel là ? Oui, tout d'accord. Au moment idéal, oui. Et elle entendait ce que tu disais et en même temps, elle voyait tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a vu. Alors… Il y a… je comprenais… enfin… Il y a ça et en même temps, elle n'arrêtait pas de me renvoyer sur cette vie au Pérou là. Dis-moi. Donc là, on y retourne. Et déjà, il y a l'idée… enfin, elle me dit une protection, elle va davantage se protéger. Et je comprends que dans sa vie au Pérou, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais elle s'inquiète dans cette vie en particulier pour… comme apprendre. Apprendre à comprendre l'humain, la nature, les énergies qui relient tout ça, etc. Dans cette vie au Pérou. La vie sur terre, quoi. Oui, 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 oui. Mais oui, c'est ça. Mais elle voyait cette première au Pérou comme une sorte de… un apprentissage nouveau pour se mettre dedans, entre guillemets, quoi. Et elle va justement y rajouter… Alors, je vais dire en conscience, mais… elle va y rajouter, justement, cette… cette leçon, entre guillemets, en plus de se protéger. Et elle va davantage prendre connaissance dans cette vie, et je sens que ça va beaucoup être outil pour la suite, des dangers, justement, comme tu parlais, au sens large. Et ça va lui servir. Et elle me fait comprendre… Elle me montre la suite. Ça, c'est nécessaire. Pour faire ricocher, elle me dit, sur les autres vies. Et les autres vies, elle me montre… Alors, du coup, ouais, c'est pas précis, hein. C'est une image. Elle me dit, soit on les polie, soit on les évite. Alors, je sais pas si c'est moi, par rapport à ce que je viens de me dire instinctivement, le fait d'éviter des vies, ça fait des… Entre guillemets, des gros emboutements. Éviter peut-être des… Éviter peut-être des… C'est ça que tu dis. Ouais, des événements, des situations. Ah, des situations. D'accord, ok. Et elle me dit, dans tous les cas, elle me dit que c'est… Enfin, voilà, qu'il n'y a pas des conséquences dramatiques ou… Importantes, entre guillemets. Enfin, trop importantes. Pour d'autres, quoi que ce soit. Ok. Elle l'arrange sa vie. Ses vies. Elle l'arrange ses vies, ça c'est bien. J'ai mis cette expression. Elle l'arrange ses vies. Elle fait un petit coup de plumeau, tu sais, un petit coup de balai là où il faut. Juste aux endroits nécessaires. Oui. Cette ligne dit, c'est ce fil rouge là, ce nouveau fil rouge. Il y a vraiment l'idée, c'est ça, de se protéger. Qu'elle se protège. Qu'elle sait se protéger. Ou qu'elle continue d'apprendre à se protéger. En fonction des vies, des contextes et du problème en question. Elle sait y faire face. En tout cas, elle apprend à y faire face sur le tas. Et du coup, elle s'en sort. Jusqu'à maintenant. Donc, tu me dis quand tu es revenu. Je veux dire remonter le fil, ce fameux fil rouge. De réactualiser, on va dire. Instinctivement, j'ai repensé à la vie de mannequin. Et elle m'a montré. Et je regardais comment elle s'en est sorti. Elle a montré que justement, cette vie, elle l'a même pas eue. Elle a eu en Russie. Elle a été une femme en Russie, mais elle n'a pas été mannequin. Bon, bref. Alors, maintenant, aujourd'hui... Elle se montre... Alors, oui, c'est drôle. Quand je dis elle, c'est à la fois son... Bref. Elle est en face de moi. Elle me dit qu'elle est vraiment elle, en souriant. Elle appuie cette robe d'algue là. Elle se montre à l'inverse dans une... Alors, c'est une image, c'est une construction de sa part, mais dans une vraie robe. Un vrai habit. Pour me montrer, voilà. Pour bien me confirmer qu'il n'y a plus d'emprise, qu'elle est libre. Instinctivement, j'ai regardé son... Cette mémoire là, cette grosse boue de noix. Oui. J'ai pensé aussi. Il n'y en a plus. Non. Il semble... Alors, c'est peut-être moi, je ne sais pas. C'est moi. Enfin, ce sera nettoyé si besoin, mais il y a comme une trace... Enfin, la mémoire de la mémoire, entre guillemets, quoi. Comme si voilà. Mais... Je comprends ce que tu veux dire. La mémoire de la mémoire. Oui. Mais en tout cas, telle qu'elle est sûre que tout va bien. C'est-à-dire que pour expliquer la chose de manière plus claire, Thomas, la mémoire de la mémoire, ça veut dire que la mémoire de ce qui s'était produit n'existe plus, étant donné que ça ne s'est pas produit. Mais malgré tout, tout ce qu'elle a pu vivre, c'est resté comme une forme de... Je ne sais pas comment on peut dire. C'est vrai, tu as raison. C'est un peu compliqué à expliquer. On le conçoit, mais c'est plus compliqué à expliquer. C'est comme une intégration, quelque part, par la conscience qu'elle est, au départ, par l'essence qu'elle est, de ce qu'elle a pu vivre. Parce que c'est quand même des expériences qui sont riches, même si tout a été changé. Il reste quand même une petite... Un petit chouïa, c'est ça que tu veux dire ? Enfin, cette mémoire de mémoire. Pourquoi pas ? Comment on peut dire ça ? Plus une mémoire liée à la conscience qu'elle avait vécu, ça. Voilà, tout à fait. Ça reste dans la conscience, donc ça reste aussi un truc. J'ai essayé de l'exprimer, voilà. Donc, on va y arriver à tous les deux, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a une chose, une question quand même que je voudrais te poser, parce que celle-là, elle m'est venue et je pense que ça peut être intéressant de le savoir. En tant que cet être sur la planète Xéra qu'elle était, et si tu fais le comparatif ou que tu lui poses la question, et en tant qu'être humain, nous savons qu'en tant qu'être humain, elle a un potentiel de création qui est particulier aux humains, ou est-ce qu'elle avait déjà ce potentiel de création sur cette planète ? Parce que c'est ça qui est extrêmement recherché aussi par les entités reptiliennes ou toutes les autres qui nous interfèrent. C'est-à-dire qu'au-delà de notre énergie, il y a aussi ce potentiel qui pour eux est très précieux. Alors, l'être qu'elle était sur cette planète me dit qu'il y a moins, voire pas d'ailleurs, de différence en tant qu'essence plus ou moins haute en fréquence sur sa planète que sur la nôtre. D'accord. Sur les planètes qui sont plus ou moins hauts, plus ou moins bas entre guillemets. Eux, ils sont tous entre guillemets hauts. Elle ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'elle me dit. Il y a l'idée que, alors c'est mes mots à moi, mais l'idée que sur sa planète, ça devait être sur, je ne sais pas sur quel plan, sur quelle dimension, mais tout est beaucoup plus pur. Et a priori, je me dépensais tout à l'heure, j'ai pensé à ça, mais c'était déjà le cas. Il n'y a pas de… ça vibre haut, tout vibre haut. Tout est parfaitement clean, il n'y a pas de danger. Et justement, c'était le but d'équilibrer avec toute planète où il y avait des problèmes. C'est ça. Mais il n'y a pas de… Ouais, non. Alors du coup, pardon, je ne sais pas si ça répond précisément à la question. La question, je vais la poser d'une autre manière, si tu veux Thomas, comme ça tu… La question, j'ai bien compris, tu as bien dit ça. Est-ce que c'est pendant ces couloirs, dans ces passages, on va dire, d'un univers ou d'une galaxie ou peu importe, jusque vers la planète Terre, qu'on récupère ce potentiel ? Est-ce qu'on le récupère, je veux dire, à un moment donné ? Ou comment… Tu vois, parce que sur Terre, on va en avoir besoin, c'est juste l'idée, de la question que je me suis posée. Comme un élément… Ah ben tiens, tu sais, comme une force particulière dont on va avoir besoin en s'incarnant, tout simplement. Elle me montre que cette force, justement, elle est en… Elle est en soi. Elle fait partie de… D'accord. Alors, ce sont mes mots, mais… Enfin, au cours, c'était le sien. La carte d'identité de la personne, savoir qui est son essence. La force est avec ce… D'accord. C'est pas quelque chose, justement, que tu vas récupérer, ça fait… Tu l'as déjà, quoi. Voilà, exactement. Tu l'as déjà. Ouais. Et ça va être utilisé en fonction de l'endroit où tu vas, où tu te diriges, et où tu choisis de vivre une expérience, je suppose, de manière plus ou moins consciente. Et justement, ça va être utilisé et aussi potentiellement entravé sur Terre, alors qu'à priori, sur cette planète, c'était pas entravé. C'était pas la même utilisation, entre guillemets, mais c'était pas entravé. D'accord. Ok. Mais tu vois, c'est intéressant, quand même. En tout cas, ça répond à ma question. C'est parfait. Très bien. Ok. Alors, dernière vérification sur Maria, maintenant, Thomas. Tu sais, pour finaliser cette libération, ce nettoyage, tu m'as dit… Elle va rien laisser. Je suppose qu'elle n'a pas envie de garder ce qu'on appelle une mémoire de mémoire. Disons, elle peut au moins la transmuter en autre chose, en appui, en force, en ce qu'elle veut. Et si tu constates autre chose en même temps, en faisant cette vérification, tu sais, par rapport à tout ce qu'il y avait au niveau du cœur, les brouillages, qu'il ne reste absolument rien, aucune trace, aucun point qui puisse représenter quelque chose qui pourrait être réalimenté, un point d'accroche, en fait. Elle-même, là, elle nettoie tout ça en mettant… enfin, elle transmute plutôt. En amour, elle dit, je cite « amour » et c'était « apaisement » ou « paix » qui se paraît. C'est génial. Super. Ouais, et ça vient… c'est ça, comme tout le lycée. Génial. Et elle me dit que c'est bon. Et oui, ça l'est. Oui, elle me dit que c'est bon. Donc, maintenant, tu vas vérifier, Thomas, que Maria, donc Maria de maintenant, Maria physique aussi, récupère toute l'énergie dont elle a besoin, donc dans les racines. Regarde comment ça se met à circuler. Très bien et très vite. Hum hum. Enfin vite, pas trop vite, mais bien, très bien. D'accord. Oui, là-haut aussi. Super. Elle a tout votre corps, le lien se fait pareil. Tout est bien connecté, tout est… d'accord. Oui, toujours avec cette idée d'apaisement. Oui, oui, tout est bon. Tout est bon. Alors, puisque tout est bon, est-ce qu'elle veut bien te parler un petit peu d'elle avec ses nouvelles conditions maintenant ? Comment ? Est-ce qu'elle envisage ? Qu'est-ce qu'elle envisage ? Avec ses nouvelles conditions ? Alors, sa première réponse là, c'était… je sais qu'il va falloir faire du tri. Et… Alors, je ne sais pas exactement, je lui demande. Qu'est-ce qu'il entend par tri ? Ah, je lui demande. Oui. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un tri. C'est mental, mentalement, toutes les choses qui peuvent la… L'encombrer. Comment ? L'encombrer, j'ai dit. Voilà, voilà. Elle a dit bouleverser, mais c'était un peu… Enfin, je trouve… C'est pareil. L'encombrer. C'est l'idée. Oui, oui. C'est ça. Elle s'en débarrasse. Et parce que, justement, les questions… Alors, en l'occurrence, elle me dit des questions. Il y a des questions qui ne sont pas utiles et qui sont juste là pour encombrer davantage. Et elle me fait comprendre que ça devrait ne plus être là. Mais s'il y en a, elle est pareil. Elle fait le tri. Elle les dégage. Elle me dit qu'elle veut s'appuyer sur les choses positives. Et elles sont en train de se rire. Et là, elle me remonte, en l'occurrence, sa famille. Cette volonté de… Justement, de monter en fréquence et de monter tout le monde en fréquence. Tirer tout le monde vers le haut, dans tous les sens du terme, en fait. De leur trouver… Enfin, de leur trouver. D'avoir une unité, une unicité, ça se dit. De faire qu'un avec sa famille. Elle peut, tu sais aussi, si elle le souhaite, envoyer toutes ces informations. Puisque c'est son désir, c'est qu'elle l'exprime. Donc, elle peut le faire à tout moment, au moment qu'elle choisit. Peut-être maintenant. Toutes les informations de… D'être libre, du fait de se libérer, du fait de tous les protocoles que nous utilisons. De fait, elle peut remplir un petit peu des bulles d'informations, comme on le fait régulièrement. Et envoyer toutes ces bulles à son arbre généalogique, à ses ascendants et à ses descendants. Est-ce qu'elle veut le faire ? Oui, oui, oui. Elle dit oui tout de suite. Elle est en train de le faire en même temps. Elle envoie. Elle a laissé fait. Pour que chacun puisse puiser ce dont il a besoin, si nécessaire. Super. Et là aussi, c'est… Alors, je ne sais pas si en conscience, c'est assez nécessaire ou pas. Si elle sait que c'est nécessaire. L'idée est aussi, pareil, comme les libérer. Si ça peut le libérer. Voilà. Si ils le souhaitent, ils pourront bien sûr se retrouver leur liberté. Ou avoir un chemin de conscience qui va leur permettre de trouver les bonnes personnes au bon moment, pour qui peut les aider. Mais voilà. C'est bon. Super. Donc, on revient… Parce que comme tu étais en train de parler, elle veut être en phase avec sa famille, formée comme une unicité. Est-ce qu'elle a autre chose à se transmettre en tant que message, en tant qu'idée ? Dis-moi. Elle lui dit, enfin, elle se dit que, je cite, son cœur est réparé et qu'elle va pouvoir maintenant… Alors, c'est donner et recevoir de l'amour. Jusqu'ici, si je comprends bien son image, c'était comme troué, ou fissuré plutôt, et que ça lui faisait mal. Il y a l'idée d'en souffrir. Alors, peut-être en conscience où c'est une image, c'est pas vraiment. Mais là, maintenant, c'est plus le cas. Et elle me répète encore… Enfin, elle me répète. Ça revient avec l'idée d'apaisement. Pour elle. Pour elle, pour les autres. Ok. Et elle sourit, c'est tout. D'accord. Ouais, de la paix. De la paix. Et être un diffuseur, enfin, entre guillemets, le mot diffuseur, diffuser la paix autour de soi, on va dire, c'est plus… c'est magnifique. Tu peux faire de grandes choses aussi avec ce genre d'énergie. Ok. Bien. Si tout va bien pour Maria, maintenant, Thomas ? Oui. Ok. Eh bien, tu vas pouvoir la saluer. Nous la saluons tous les deux et nous la remercions. Et tu te déconnectes. Tu te déconnectes, Thomas, de tout et de tous. Pour revenir maintenant dans ton propre espace, dans ta propre énergie. Et peut-être tu peux en profiter pour passer sous une douche de lumière. quelque chose qui te fait du bien, sous une cascade, dans un endroit qui te fait plaisir, un lieu que tu choisis, idéal pour toi, pour te régénérer et choisir des fréquences qui vont t'accompagner pendant toute cette journée, qui te permettront de te sentir bien, heureux, léger et de transmettre aussi ces vibrations autour de toi. Et je vais compter jusqu'à 3 et au compte de toi, tu seras parfaitement revenu dans ton espace. Tu profites de ces moments pour toi, pour te sentir bien et pour retrouver petit à petit toutes tes sensations physiques. A 1, tout circule parfaitement à l'intérieur de toi, ton énergie, tes vibrations, tout est fluide et harmonieux. 2, tes sensations physiques reviennent tranquillement, agréablement et tu es heureux de les retrouver et de te sentir à nouveau chez toi, bien équilibré, bien centré. Et à 3, Thomas, tu peux ouvrir tes yeux quand tu le souhaites. Comment ça va Thomas ? Bien. Maria, maintenant, si vous voulez, vous pouvez remettre le son, c'est sur l'écran de votre smartphone. Voilà, super, bravo, tout va bien. Tout s'est bien passé finalement. Merci beaucoup. Comment vous sentez-vous Maria ? Il y a des choses qui ont résonné, j'entendais Thomas parler et je comprenais, ça faisait résonance avec ce que je vis maintenant, dans le sens où, par exemple, quand il me parlait quand j'étais en Russie et que je prenais des médicaments, soit disant pour migrir, eh bien, je retrouve ce même problème à l'heure actuelle, à un tel point, à un tel point que j'ai été jusqu'à subir une opération pour limiter l'estomac, pour ne plus réussir parce que j'étais en obésité morbide. C'est fou ça. Donc, c'est la mémoire des mémoires que ça me disait qui est restée. C'est fou, c'est impressionnant. Et tout de suite, ça m'a fait, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais voilà, voilà pourquoi depuis que je suis petite, j'ai un problème de poids. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais un problème de poids. C'était juste, je dis, je ne sais pas, moi, normalement, je ne vois pas pourquoi. Et voilà, vous venez de me donner la réponse. Et voilà, super. Et pareil pour la robe verte qu'il avait parlé au départ. Comme des algues, oui. C'est ça. Et bien, figurez-vous que depuis un certain temps, peut-être ça fait 4-5 ans, que je sens au niveau du bas ventre, enfin, ça part du ventre là, la mi-ventre jusqu'au bas. Et bien, des fois, j'ai l'impression que mes jambes ne me soutiennent pas. C'est-à-dire que je manque de force au niveau des jambes. Et j'ai trois marches à monter. Et quand j'arrive en haut, je ne suis pas essoufflée. Par contre, j'ai les jambes qui sont en coton, comme si j'avais pu 100 kilomètres. Mais c'est une horreur, quoi. On peut comprendre. Et du coup, voilà, reconnexion avec Thomas. Quand il me parlait de cette robe verte, ben oui, j'essaye effectivement de faire en sorte que mes jambes se remettent à marcher et tout. Mais j'ai ce blocage qui me fait que des fois, ben, ce n'est pas compliqué, j'en arrive à tomber. Ah oui, carrément. Ah ben, je suis comme une enfant. Non, mais ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Et là, on le voit. C'est impressionnant, quand même. Je chute régulièrement. D'ailleurs, mon mari est toujours en train de m'en garder l'air de dire quand est-ce que je suis debout, quand est-ce que je suis tombée. Régulièrement, ça m'arrive. Je chute sur tout et n'importe quoi. L'autre fois, j'étais en train de sauter à la corde. Je bing, par terre. Je suis capable de louper une marche alors que j'ai vu la marche. Voilà. La chaise. Je vais m'asseoir sur la chaise. La chaise, elle se blinde vers l'arrière. Et je bing. Mais comme une enfant de 9 ans, tu n'arrêtes pas de se casser la figure, je suis exactement dans le même cas. Et du coup, ça m'a fait le rapprochement avec Thomas. Tout ce qu'a dit Thomas. C'est 30 balles qui étaient là. Oui, effectivement. Je ne sais plus si elle est encore là ou pas. Je ne me suis pas levée depuis tout à l'heure. Je vais vous expliquer juste après. Je vais simplement arrêter l'enregistrement maintenant, Maria. Dites-moi juste si vous voulez que cette session soit publiée ou pas. Ah oui, il n'y a pas de problème. Flouter, pas flouter, dites-moi. Vous me précisez. Pas flouter non plus. Non, parce que je fais moi-même des vidéos. Alors non, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, je vous remercie. Je vais simplement arrêter l'enregistrement. Je vous dis au revoir, mais on reste encore en ligne. Et merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada